Bienvenue pour ce premier match des Sentiers de la Gloire, donc mon équipe vampire qui participe à la MATCUP 5. La MATCUP 5 c'est une compétition organisée par la MAD Academy qui fonctionne en division avec des playoffs. J'en ai parlé vite fait dans la petite vidéo de présentation juste avant. Si vous voulez en savoir plus sur la MAD Academy, déjà j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en description se trouve le lien de leur Discord où je rappelle que la MAD Academy est une ligue qui permet aux nouveaux joueurs, aux rookies d'apprendre les bases du jeu, de s'entraîner, de s'améliorer, etc. Bref, il y a beaucoup de gens sympas. Et voilà, donc premier match des vampires contre, donc si je me rappelle bien, ça fait un moment que j'ai fait ce match, ça fait presque 15 jours. Donc c'est des Nécromantiques de Aek. Alors désolé si je prononce mal ton pseudo. Voilà, donc on est parti. Je ne me rappelle absolument pas du match. Donc ça va être de nouveau une surprise pour moi. On est parti. Oui, je fais beaucoup de... Désolé. Ok. Donc nous sommes en attaque, si tu ne me plaintes pas. Hop. Donc c'est des équipes neuves, donc voilà. C'est environ 1000 TV pour chacun. Petite pause, je rappelle donc notre équipe de vampires. On a du banc. On n'a que deux vampires. Et on a quatre lances et un napo. Faut en mettre un autre et un napo. On a gagné le fame. On a plus de fans dans le stade que notre adversaire. Donc cette team, deux golems de chair, deux blitzers, un loup-garou, deux ghouls. Ok. Donc je ne sais jamais vraiment bien comment prendre les Nécromantiques. En général, j'y vais au feeling. Donc nous, notre faiblesse, c'est les soifs de sang, mais qui n'est plus trop une faiblesse. Parce que je n'ai que deux vampires, donc ça n'arrivera pas souvent normalement. Et en plus, j'ai suffisamment de serviteurs sur le terrain pour pouvoir gérer une soif de sang. Surprise. Très bien. Super. Pour pouvoir gagner des points de mouvement. Est-ce que j'avance là ? Oui, j'avance là. Pour gagner un point de mouvement à l'attaque. D'ailleurs, j'ai un peu flippé lors de la surprise. Je ne savais pas si on pouvait faire tiquer une soif de sang lors d'une surprise, mais apparemment non. Donc, premier bloc, double KO, c'est relancé. Voilà, on perd une relance au premier bloc. Donc là, je repousse sur le zombie. Ça ne sert à rien de repousser sur les golems. Ils ont stabilité. On va mettre, afficher les compétences. Toutes les compétences. Et... Et double crâne. Ok. Bon, ben voilà. C'est pas mal. Voilà. Je ne me rappelle vraiment pas du mal du tout. Ah. Ben, mon adversaire a autant de chances que moi, a priori. Alors par contre, pourquoi blitzer ici ? Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas pourquoi il a blitzé. Moi, peut-être pour... Non, je ne sais rien. Pour mettre la pression au milieu. Je ne sais pas. Moi, j'aurais blitzé avec son revenant ici. Pour libérer, genre un zombie pour le mettre en pression. Ou je ne sais quoi. Euh... En plus, un blitz avec bloc, ça a été... Enfin, c'était plus safe. D'ailleurs, il n'aurait pas eu à relancer son dé, hein. Parce qu'il a fait crâne et... Crâne et double KO. Enfin, c'est... Oui, c'est les deux au seul. Et... Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi le blitz ici. Juste pour donner des tarts, peut-être. Euh... Oui, il place sa défense. Et bon, ok. Il apporte le support, il tabasse. Oui, c'est vrai que... Ouais, en fait, tu disais le blitz ici, mais... C'est vrai qu'amener le support, taper avec le zombie... Ouais, c'est pour l'optimisation de bloc, en fait. Mais... Je ne sais pas si le blitz ici était la meilleure solution. Enfin, ce blitz me paraît bizarre. Bon, bref. De toute façon, ça n'a rien donné. Les sets d'armure qui tiennent, heureusement. Donc, on relève. Je sécurise la balle. Un serviteur à côté au cas du... Enfin, dans le cas d'une soif de sang. Je repositionne la défense. Alors, je vois qu'il a mis toute son équipe sur la droite. Donc, j'essaye de dégager sur la gauche. Un cassage. Un sonné. Ramassage qui foire. Je décide de ne pas relancer, puisque la défense est à peu près correcte. Alors, je me rappelle absolument pas du plan de jeu que j'avais en tête. Surtout que c'était... Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est la première fois que je jouais réellement vampire. Voilà, j'ai vu pas mal de vidéos des différents joueurs. Jouant vampire, mais... Bon, je les ai jamais pratiquées. Sans aucun sous-entendu pervers. Il a pas blitzé, non ? Moi, je pense qu'il va blitzer par là. Avec son revenant. Voilà. Là, j'apporte le support pour un badge gratuit. Je ramène un serviteur par là pour la défense. Sauf 200, mais c'est pas grave, puisqu'on a le serviteur à côté. On ramasse. Sonné, ça va. Alors là, je crois que j'avais oublié... J'avais oublié d'enlever le support. C'est pour ça que je suis déplacé là. Pour pouvoir taper le zombie ici. Alors, je pense que je décide d'avancer parce que, de toute façon, j'étais déjà au contact de lui. Bon, en fait, j'aurais pas dû avancer. Ah ! Une armure qui craque et la régénération qui passe pas. Putain, je me rappelle absolument pas de tout ça. Alors, pourquoi j'ai ramené mon vampire ici ? Parce que, du coup, il peut s'infiltrer sur la gauche et m'encercler, ce qui était pas très judicieux de ma part. C'était certainement pour pouvoir faire la... Une réception, quelque chose. Bon, les armures tiennent bien et quand ça passe, les jeux de blessures, ça va. C'est du 2, double 1, ça va. Il met de la pression, ce qui est pas mal. 6 de mouvement, donc je peux le déplacer et manger un truc en besoin. C'est un poussé. Euh... Oui. Ok. Je ramène une défense. Un golem au sol. Parfait. Sûrement le mettre là, non ? Ah ouais, donc. Ah non, d'accord, je vais... Ah oui ! Ok, j'ai la possibilité de taper sa goule à 3D. Qui donne rien. Putain, je me souvenais absolument pas de ce plaît. Du coup, je vois des trucs que j'aurais pu faire. Du coup, là, ça craint parce qu'il est bien avancé. Il a du backup derrière. Nous, on n'arrive pas à avancer. On a les serviteurs au sol. Ça va, heureusement que les armures tiennent. Il ne reste plus qu'une relance, moi 3. Ok. Ok. Ouh, ça sent le piétinement, là, non ? Ah non. Il n'y a pas de banc, lui ? Ah oui, non. Il fallait peut-être mieux pas qu'il piétine, en fait. C'est vrai que je lui ai blessé un joueur. Il n'a pas blitzé. Il n'a pas blitzé. Très bien. Il aurait pu blitzé, lui, avec son revenant et se remettre là, peut-être. Je ne sais pas. Alors. Oui, ok. Je vais former une défense de ce côté-là. Je ne suis pas sûr que ça soit très malin de ma part. Une soif de sang. Bon. Euh. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça ? Je voulais peut-être juste le ramener, tenter l'esquive à deux plus. Bon. Un sonné. Au moins, il ne se prendra pas une patate du golem, mais du coup, je le libère. Mais c'était mieux que ça soit lui plutôt que quelqu'un qui libère la goule. Donc son loup-garou qui est bien en arrière. J'étais plutôt content qu'il ne l'utilise pas. Euh. J'ai peut-être oublié de le ramener, lui. Je l'ai oublié, lui. Ça fait... Ça fait un moment, là. J'aurais dû le relever, le ramener. Ah, je me demande si... Ah, je crois qu'il m'avait dit, eh, oublie pas ton gars à l'arrière. Pfff. Je crois que je l'avais oublié, celui-là. Ah, ça pue, là. Je me fais enfermer. Je laisse beaucoup de tours, mais il y a une possibilité. Alors, euh... Blitzer, blitzer lui, esquiver, transmission, partir. Quelque chose comme ça. Ah, ça y est. Pfff. Pfff. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc j'ai bien mis une fiole là pour que lui puisse aller se barrer là-bas. L'esquive à 2+, avec relance au besoin. La transmission à 2+, avec relance. Et pfff. Donc là, je les marque juste pour pas qu'il emmène trop de gens dans ce coin-là. Ah oui, je l'avais peut-être mal poussé ici. Non mais je crois que je pouvais pas faire autrement. Mais bon, voilà, je crois que... Si, il y a son loup-garou qui est à portée, je crois. Je sais plus. Après, c'est un 4 de force, hein, quand même. Donc, euh... Ah, la mise de paquet qui échoue. Enfin, je me rappelle vraiment, vraiment, ce match est ouf, quoi. Et, double crâne sur la goule. Parfait. Donc là, on aura un bloc là. Je pense que je vais d'abord gérer la situation là-bas. Ah, à mon avis, je vais... Je vais... Regarde hypnotique le... Le golem de chair. Non. Ah. Bizarre. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Blessure sur la goule. Faire un pont en force. Super. Euh... Je cours comme un dératé. Très bien. Ok. Alors... Ouais, j'aurais... J'aurais peut-être pas fait ça, d'abord, genre... Euh... Enfin, maintenant, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais... Tenté, en fait, le regard hypnotique sur le golem de chair. Euh... Ça risquait quasiment rien. Et c'était tout bénef. Parce que du coup, je pouvais rapporter du support bloqué par là. Genre, euh... Aller marquer le... Son... Son serviteur. Peut-être que je vais le faire après. J'aurais peut-être dû le faire avant. Je ne sais pas. Ouais, je tente les skis et tout. Ok. Comment je joue là ? Le crâne. Et je laisse mon vampire en mode... Rien à péter ici, quoi. Ok. Bon, bah, Brikit, t'as des choses à apprendre, hein. Sauve de sang. Voilà. Donc ça, en fait, j'aurais dû le faire bien avant. Clash mange un serviteur qui sert plus ou moins à rien, donc c'est pas trop grave. Et je libère lui pour marquer pour pas qu'il blitz avec lui. Et je crois que son revenant... Bah non, il pouvait blitzer avec son revenant. Ah. Bah voilà. Bon, c'est pas un dé. Il aurait pu amener le support. Il aurait pu... Enfin, après, il voulait certainement taper là pour donner le support avec le loup-garou sur le... sur le vampire et blitzer avec le... avec le revenant. Mais là, je sais pas ce que j'ai fait, hein. J'aurais dû d'abord... Enfin... Pfff. J'aurais dû d'abord hypnotiser et ramener des gens, quoi. D'ailleurs, c'est... Ouais. Si, bah si, c'était lui qu'il fallait que je marque parce que lui était à portée. Euh... Il avait pas bloc, mais il aurait pu avoir au moins un dé, voire deux dé. En amenant le revenant. Donc ouais, c'était bien de le marquer quand même. Ouais, j'aurais pu mieux... mieux gérer la situation au tour d'avant. Enfin bref, le touchdown est marqué. 1-0 pour les vampires. Petite phase de bâche. Et on a l'avantage physique, là, il me semble. Bah oui, puisqu'en plus, on a deux serviteurs sur le banc. Et on a deux... Enfin, on est en surnombre. C'est pas mal. Donc là, je fais juste en sorte qu'ils blitzent pas mes vampires. Il nous reste deux relances pour le tour. Ok. Bon, enfin, notre tour est fini, mais... Il nous restait deux relances. On a claqué que deux relances durant la première mi-temps. Très bien. Donc, ouais, la première mi-temps, j'aurais pu mieux la gérer, clairement. J'ai fait pas mal de petites erreurs de placement, des trucs comme ça. Après, rien de... rien de... très grave, mais bon. Donc là, ça tabasse. Donc là, ça tabasse. Les armures 7 qui tiennent. J'ai vraiment l'impression que les armures 7 dans ce jeu tiennent beaucoup plus facilement que les armures 9, quoi. J'ai plus souvent des blessures avec... Avec des armures 7... Enfin, 8 ou 9 qu'avec des armures 7, quoi. Ou son loup-garou à griffes, hein. Mais du coup, à part sur les vampires, ça sert à rien, quoi. Faire un point d'armure, c'est pas très grave. Il sera... Il sera éjecté de la team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, hein. Le loup-garou peut blitzer les vampires. Ils sont moyennement protégés. Amore l'orbite, donc... Qui nous sert... Enfin, qui peut nous servir. Parce qu'on peut tenter un piétinement, vu qu'on a l'avantage physique. On a encore quelqu'un sur le banc. Donc un pot de vin, pour nous, c'est plutôt pas mal. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui piétine, donc... Je ne me rappelle absolument pas si je vais le faire ou pas. La ligne de front qui tient à peu près. Ah oui, alors ça, on me l'a fait... Cette formation cubique, là, on me l'a fait deux fois. On me l'a fait deux fois en deux matchs d'affilée, quoi. Et je crois que je la prends de la même manière. Euh... Je sais plus quand est-ce que j'avais comme... Comme team qui m'avait fait ça aussi. Ah, c'était peut-être... C'était peut-être avec mes elfes pro. Donc là, du coup, bah, je l'encercle. Voilà. Alors, je vais blitzer... Sortir... Ah, je sais pas si j'aurais dû avancer. Bon, ça... Ça me met des zones de tac. Ouais. J'ai passé trop de temps à réfléchir, je pense, sur ce tour pour pas grand-chose, au final. Paf. Donc là, il libère la situation. Rien de surprenant. Un sonné. Il bloque, mais bon, voilà, ça... Ça a cassé un peu sa... Ta cage. Euh... Là, il s'enfuit, mais... Du coup, enfin, ça m'a un peu surpris qu'il s'enfuit comme ça, alors qu'il avait une esquive de loup-garou derrière. Je sais pas, moi, j'aurais... J'aurais bloqué un peu la situation ici. Pour m'empêcher de jouer. Et patienter un peu avant d'avancer. Après, il avait... Enfin, il se disait peut-être, j'ai deux tas de jeunes à marquer, donc je sais pas. Parce que du coup, voilà, là, il... Il foire son esquive. Bon, la sagou, là, il esquive, bien sûr, mais... J'ai un... Pour l'instant, j'ai un blitz direct dessus. Si l'esquive passe pas... Bon là, ça passe, donc voilà, mais... Je sais pas si c'était vraiment judicieux de faire ça. Mais bon. Ouais, ça peut être payant, hein. La preuve. Ok. Euh... Ça a craché. Euh... Je vous... Euh... Je relance et je vous reprends dans quelques minutes. Et heureux, désolé pour ça. J'ai une toute petite coupure internet. Donc, ça m'a fait complètement planter le jeu. Donc, j'ai dû revenir... Un peu près... On était à peu près autour 10. Donc... Vous allez peut-être voir à peu près la même action. Je sais pas. Je sais pas trop quand ça... Ça va merdoyer. Donc, euh... Je préfère repartir quelques secondes avant. Bref. Désolé pour ça. Donc, là, on relève. Euh... Regards hypnotiques sur le zombie. Ça, c'est pas mal joué. Puisque ça me libère 3 persos. Donc, je vais pouvoir marquer... Euh... Le loup-garou. Ah oui, j'avais pris... Ça, je m'en souviens par contre. J'avais pris le risque de mettre... Un serviteur au bord. Et je crois... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je crois que je vais blitzer avec un GFI. C'est ça. Mettre le paquet. Un GFI. Double crâne. Et po. Ça passe. Merci la relance. Donc, le rebond est moyen. Mais, euh... Du coup, je tente de... La récupérer avec un vampire. Par contre, j'aurais fait soif de sang. Ça aurait été, euh... La merde. C'était un... Un petit risque. Mais, en fait, là, la balle était... Assez free, hein. Pour lui. Esquive, ramassage. Et il aurait pu se barrer. Je ne sais quoi. Donc, euh... Je préférais que ça soit... De tenter. Le coup. Et que ça soit un vampire qu'il est. Mais bon. Esquive sans relance avec ramassage. Bon. Après, c'était ma dernière action. Si ça a échoué, c'était pas trop grave. Mais bon. C'était peut-être pas. Et, boum. K.O. Vampire compte en banque. Qui K.O. Sur un blitz ? Bah oui. J'avais pas de protection. Rien. Euh... J'avais oublié ça. J'ai claqué l'apothicaire. Sur un K.O. Pour qu'il reste sonné. Parce que je savais que si j'avais pas mon deuxième vampire à cet endroit là. À ce moment là. Ça allait être la galère. J'avais... Maintenant que je vois l'action, je m'en souviens. Normal. Mais, euh... Je préférais que le vampire reste sur le terrain pour tenter une défense. Euh... Et éviter l'égalisation. Donc... Parce que... Bon, au pire, je perds un serviteur. C'est pas grave. Et les vampires ont la génération. Pour l'instant, perdre un serviteur, ils ont pas d'XP. Ça me... Ça me gêne pas. L'apothicaire, je le claquerai éventuellement sur un serviteur qui a un peu d'XP, quoi. Crâne. Et... Ça touche. Blessé. Voilà. Euh... Râte le prochain match. C'est pas très grave. Donc, on va en remettre un dans les pattes du loup. Euh... J'ai toujours pas relevé ce bonhomme-là. C'est pas bien, Briquitte. Voilà. Là, certainement, pour faire un pour tenter un bâche. Là, je vais certainement repousser... Ah non, tiens. Ah non. Ouais. Je voulais peut-être repousser sur la balle, mais après, je me suis dit, euh... Si elle tombe par là, machin... Là, il y avait une, deux, trois, quatre, cinq possibilités sur huit qu'elle tombe bien pour lui. Et seulement trois pour moi. Donc, euh... J'avais dû estimer de... Il valait mieux ne pas... Euh... La pousser sur la balle. Là, un petit bloc éventuel. Un blitz pour me le libérer du gars, certainement. Euh... Là, c'était mal joué. Ah non, parce que j'avais forcément une... Enfin... Si je restais, j'avais une esquive. Si j'avance, si j'avance, j'avais aussi une esquive. Et du coup, je me suis dit, bah c'est bon, je vais avancer. Et puis, je vais partir. Et puis, je vais pas perdre mon point de mouvement. Mais en fait, si, parce que pour esquiver, je suis quand même obligé de retourner en arrière. Donc, euh... Voilà. Là, mon joueur est protégé, à moins qu'il m'aide quelqu'un par là. Ah non, même pas, il aurait fallu qu'il en mette un là et un là. Échec de la réception, heureusement pour moi. Parce que là, j'avais... Enfin, il aurait pu se barrer par là, hein. S'il se barre par là, je suis marron. Alors, j'enlève une zone de tackle. Je blitz certainement sur la balle. Ah non, très bien. J'avance pas pour libérer le passage. Ah oui, bah je vais taper le loup. Et je cours avec la balle. Voilà. Très bien. J'amène de la défense. Ok. Pas mal. Aïe. Ah oui. Voilà. Je voulais bloquer. Avancer. Pour bloquer les deux zombies avec le... Avec le vampire. Et au pire, si ça... Enfin... Si je faisais soif de sang, j'avais un serviteur déjà sonné, prêt à être bu. Ouais, la balle est pas safe du tout, hein. Ma défense est plus que pourrie. Après, il a quand même beaucoup de joueurs marqués à part la goule, donc... Voilà, ça peut être quand même compliqué. Bon, c'est un dé, hein. Ah oui, ça c'était pas mal joué. En fait, quand j'ai tapé le loup-garou... En fait, j'aurais même pas dû le taper tout court. Je pense que ça, quand j'ai fait le bloc, c'était une erreur. Parce que si je le poussais là, il pouvait tenter une esquive et blitzer là avec le support de la gaule. Et en fait, en le mettant là, bah voilà, il tape le... Il tape le vampire. Et avec un effet de push-push, il libère un zombie. Donc là, il a un bloc facile à 2D sur le porteur. Bien joué de sa part. En même temps, je vous explique ça, mais vous voyez bien l'action, quoi. Et bon, on a ramené la balle plus dans son camp, quand même. Donc il faut quand même qu'il tombe notre gars. Et qu'il ramasse la balle et qu'il recourt dans l'autre sens. Donc on le ralentit tout de même. Oulah ! J'ai tenté ça, moi ? Ok. Très bien. Bon, bah c'est payant. On dirait que c'était du 3+, avec relance. Donc... Bon. Ça se tentait. Et du coup, il a quoi ? Bah si, il a la gaule qui peut venir nous chercher. Lui avec un GFI, le revenant peut-être ? Voilà, le revenant. Mouais, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Ouais bon. C'est en danger, hein. C'est un danger. C'est très facile pour lui de l'arrêter quand même, hein. Peut-être un GFI ? Je sais même plus s'il avait un GFI à faire. Ouais, s'il avait un GFI. Hop. Un bloc et la balle retombe bien. Après, bon, voilà, comme je dis, ça le ralentit quand même, hein. Ah bon. Donc là, il prépare une transmission, quelque chose pour le prochain tour. Euh... Je pense que son... Sa transmission, c'était ici. Donc, je sais plus si je vais le blitz ou si je vais le... Ah, une petite blessure sur un zombie. Qui va régénérer. Parce qu'il y a pas eu l'animation. Ah, je vais le blitzer, quand même. Ah non. Ok. Qu'est-ce que je fous ? Non, mais c'est lui, en fait, qui était dangereux, je pense. Pourquoi j'ai blitzé, là ? Là, du coup, je sentis une esquive. Bon, ok. J'ai fait grave de la merde, ce soir. J'aurais pu faire bien mieux. Bon, je mets une esquive pour... Là, je ré-esquive aussi, là. Mouais. C'est... Mitiger, mes plaies, là. Bon, après, j'amène des zones de tac sur la balle, hein. Donc, c'est... Hop, de nouveau sol est sonné. Sans patate qu'est sonné. Et double KO. Et... KO aussi. J'ai toujours pas relevé lui, là. Je l'ai oublié, aussi, ou... Voilà. Ok, très bien. Donc, à mon avis, je le mets à portée de télé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI. Là, je libère le vampire. Je pense que je vais faire un regard hypnotique. Ou un blitz. Ou alors, je vais tenter de ramasser avec le... Vampire. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur play, hein. En fait, je pense que j'aurais... J'aurais peut-être dû bouger. Ah ouais, mais non. Ouais, si. J'avais peur de la soif de sang, et que du coup... Euuuh... Que je sonne mon serviteur. Je pense que c'est ça, le truc. Et je pense que ça aurait été mieux de... D'apporter lui... D'apporter lui... En support sur le zombie. Euuuh... Et de le manger lui. D'arriver... De le... Regarde hypnotique. Et de prendre la balle et de se barrer. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ah ouais, mais j'avais une esquive à faire. Bah maintenant, j'aurais pu partir par là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'aurais pu marquer. Donc là, j'ai chié un touchdown, en fait. Parce que... Voilà, j'apportais... J'apportais lui... Là. Je venais là. Je faisais un blitz ou un regard hypnotique. Peut-être que le blitz aurait été plus intéressant. Parce que j'avais beaucoup plus de chances de le pousser. Ou de le mettre au sol. Et avec le... Ce trois quarts là qui restait, je faisais... Un... Sur la balle. À trois plus. Avec relance. Deux, trois, quatre, cinq... Euh... Six. GFI, GFI. Il était où ? Il était là ? Il était là ? Enfin, il était là. Là, il était là. Donc, un... Deux, trois, quatre, cinq, six. GFI, GFI. Ouais. Laisse tenter. Il y avait peut-être un touchdown à mettre là. La soif de sang. Ah oui ! Là, ça... Ça m'a grave emmerdé. Parce que... Je voulais faire un regard hypnotique sur lui. Pour le libérer. Et au final, euh... Bah, j'ai fait un regard... J'ai mis ce clic en plus, je crois. J'ai fait un regard hypnotique sur le... Sur... Sur celui-là. Et euh... Je KO mon... Mon mec que je vais libérer. Donc euh... Pas terrible. Bon bah... Beaucoup d'erreurs, en fait, dans ce match. Après coup... Après... Pas de... D'erreurs graves, graves. Mais euh... Voilà. Je pense que j'ai tenté des trucs que je fais. Il valait mieux pas que je tente. J'aurais pu être un peu mieux sur le positionnement. Mon adversaire a globalement bien joué aussi. Les dés étaient équilibrés. Donc euh... Je pense que... On va regarder les stats à la fin, mais euh... De souvenirs... Du peu de souvenirs que j'ai du match euh... J'avais peur que la bombe elle passe là. J'avais vraiment peur que la bombe elle passe. Mais ouais, du... Du souvenir que j'ai du... Du match euh... Enfin... J'ai pas trouvé que euh... Qu'il y avait quelqu'un d'avantagé en terme de dés. J'ai pas trouvé que la dernière tour je tente des... Je tente des blocs. Simplement. J'aurais pu surfer son... Son revenant je pense. Et en 0 pour... Notre équipe. Alors du coup les stats... Euh... Tch 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 tch... Ouais... Bon voilà, on a fait à peu près... On a fait euh... Pas mal d'XP tous les deux quand même. Sans soucis qu'a pris euh... 7 points. Et donc... Là il y a eu une blessure. Là les XP du match. Euh... Il y a eu 2 blessures... Ah non ! Euh... 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 De fait. C'est plus. Bah non, 0 passe. Y'a pas eu d'interception. Ah ! J'ai fait 3 blessures. Héhé. Ok. Donc t'as le donne. Bah non, j'ai marqué avec un mec. 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 blessures pour sans soucis. Une blessure pour sans bon la manque. Euh... Sans bon la manque. Pardon. Et euh... L'XP du match, je leur compte pas là-dessus. Ok. Euh... J'ai perdu le briquette là. Il sait plus ce qu'il dit. Euh... Du coup... En terme de... D... Euh... Pour nous... Euh... Beaucoup de 1 quand même. 1. Échec. Armure. Ouais. 90% d'esquive. Avec le paquet. Voilà. Sur les actions importantes, on a eu de la réussite. C'est sur les armures et les blessures qu'on a pas eu de réussite. Donc euh... Voilà. Euh... Donc D un peu prééquilibré, hein. Peut-être un petit peu plus d'échec avec le double KO. Mais bon... C'est vraiment pas grand chose. Euh... Notre adversaire... Euh... Un petit peu plus d'échec que de réussite. Mais il avait bloc. Donc en fait, les double KO, euh... Ça... Ça l'arrangeait à certains moments. On l'avait eu. Et en terme... Bah c'est un peu... C'est équilibré, hein. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'en terme de dés, ça s'est ressenti. Le match était à peu près équilibré. Voilà, voilà. Donc voilà pour le premier match, euh... De la matcap 5. Euh... Le deuxième devrait arriver dans patard. Euh... Contre qui on joue... Euh... Contre... Qui... Qui quelque chose. Désolé, désolé pour les pseudos. Je la retiens pas facilement. Euh... Qui 54, qui 5. Et je sais même plus ce qui joue. Euh... Ohlala, des amazones. Ça va être horrible. Ok. Prochain match contre des amazones. Allez, tchou tout le monde. Et à la prochaine. Tchou tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501,